Hey ! Salut ! Esther et les autres ! Je ne sais pas trop comment commencer cette vidéo. T'auras compris, je m'adresse à moi-même dans 10 ans. Donc, salut Esther, c'est moi, enfin toi, je pense que tu te reconnais. J'espère que tu vas bien. Les autres aussi, ça va être très bizarre parce que je vais m'adresser à moi et aussi à toutes les autres personnes qui regarderont cette vidéo avant toi, enfin avant moi. T'as compris ? Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que... Est-ce que t'es bien dans ta vie ? Est-ce que tu fais des trucs qui t'intéressent ? J'ai plein de trucs à te demander en fait, j'ai plein de trucs à te dire. Est-ce que... Déjà, est-ce que Youtube existe toujours ? Est-ce que tu te rappelles que tu faisais des vidéos sur Youtube ? Oh, quand même. Je vais bien croire que t'as pas de mémoire, mais... Est-ce que tout le monde va bien ? Est-ce que... Est-ce que maman va bien ? T'es encore vivante ? J'espère que oui, quand même. 10 ans ? Pfff, ça paraît beaucoup et en même temps très peu. Qu'est-ce que tu viens ? Est-ce que t'as fait les 12 millions de projets que t'as... Dis-moi que oui, que c'était pas juste des trucs en l'air. J'aimerais bien que tu fasses les trucs que t'as envie de faire. Est-ce que t'es heureuse ? Est-ce que tu continues à te lancer des défis à la con, comme je suis en train de faire là, c'est-à-dire des trucs qui te font que tu travailles 16h par jour ? Je suis sûre que oui, en plus, c'est ça le pire. Est-ce que tu fais encore du maquillage artistique ? Est-ce que c'est un truc qui t'est passé ? Est-ce que t'es bien avec ton corps ? Est-ce que t'as des rides ? Est-ce que t'as maigri ? Est-ce que t'as grossi ? Est-ce que t'as changé de couleur de cheveux ? T'as les cheveux bleus. Non, t'as pas les cheveux bleus quand même. Est-ce que t'as des enfants ? Est-ce que t'en veux ? Je sais pas si t'aurais des enfants. Attends, 10 ans, j'aurais quoi ? 39. Est-ce que t'as voyagé ? Est-ce que t'es en France ? Est-ce que t'as fait... t'as habité ailleurs ? Est-ce que t'as changé de métier ? Pour qui tu travailles ? Est-ce que tu as gardé contact avec Jacques ? Est-ce que tu vois toujours ? Est-ce que tu vois toujours les amis que t'as maintenant ? Est-ce que tu parles toujours à Marie, j'espère ? J'ai du mal à imaginer que tu parles plus à Marie, mais il y a des gens avec qui je pensais pas ne plus parler il y a 10 ans et avec qui je parle plus aujourd'hui, donc c'est tout à fait possible. Mais non, j'espère pas, sérieux. Si c'est le cas, j'espère que t'as une bonne raison. Et je vois pas de bonne raison. Si tu t'es très fortement engueulée avec elle, je t'oblige. Je te mets le couteau sur la gorge pour que tu l'appelles maintenant. Tu prends ton téléphone, ton téléphone qui fait sûrement des trucs extraordinaires. Parce que moi, pour l'instant, j'ai juste ça. D'ailleurs, à quoi ça ressemble maintenant, la technologie ? Est-ce qu'il nous est arrivé des trucs sur la communication qu'on avait pas anticipé ? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui sont sorties ? À combien sont les iPhones ? Est-ce que ça continue à avoir plein de surprises ? Parce que la Esther de 30 ans, elle a eu plein de surprises dans les 10 dernières années. Est-ce que t'es satisfaite de là où t'es arrivée ? Ou est-ce que t'es triste de la situation ? Est-ce que t'as envie que les choses changent ? Si t'as envie que les choses changent, change-les, je t'en prie, fais-le. Tu sais comment tu pensais il y a 10 ans, s'il te plaît, fais-le si t'as envie de changer. Reste pas dans une situation qui te plaît pas. Faut pas faire ça, faut pas faire ça, t'as qu'une vie. Donc c'est le top là, si t'es dans une situation que t'aimes pas, change-la. Même si t'as des enfants ou des gens qui dépendent de toi, trouve une solution. Prends le temps qu'il faut pour trouver la solution, mais trouve une solution, reste pas dans cette situation. Qu'est-ce que t'aurais envie de me dire à moi, aujourd'hui, Esther, de bientôt 30 ans ? Si tu fais toujours des vidéos sur Youtube, est-ce que tu veux bien faire une vidéo réponse à cette vidéo-là ? Et vous, les autres qui n'êtes pas Esther, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à votre vous de dans 10 ans ? Je m'arrête là pour cette vidéo d'aujourd'hui, je vous dis à demain. Et je vous embrasse, et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ! Parce que j'ai fait de la télécommande ! Ça commence bien, les gars, ça commence bien ! Hey ! Je reviens aujourd'hui. J'ai failli faire tomber mon téléphone, c'est pas grave. Pour une nouvelle vidéo, c'est un peu le principe de ce mois-ci, il y aura donc une vidéo par jour. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été énormément posée, qui est pourquoi je suis vegan ? Je me suis un peu creusée la tête sur la façon dont j'allais faire cette vidéo, parce que les raisons qui font que je suis vegan aujourd'hui ne sont pas les raisons pour lesquelles je me suis penchée vers le véganisme au départ. Même si, en fait, tout ça est lié, je vais vous expliquer pourquoi.